Alors le thème plus bizarrement ça m'évoque du moins parce que je trouve qu'en ce moment l'industrie de la mode puisqu'on parle de la mode beaucoup en tout cas on va en parler beaucoup ce soir fait beaucoup d'efforts pour réduire l'empreinte carbone réduire la consommation réduire la production donc je dirais que plus pour moi en ce moment c'est moins voilà mais gardons quand même beaucoup d'enthousiasme donc plus d'enthousiasme j'ai remarqué beaucoup de changements ces dernières années dans la mode la mode essaye il me semble de faire une vraie remise en question et c'est bien en tentant des choses et c'est bien elle a notamment tenté le Cina by now c'est à dire on fait des collections on les voit tout de suite et on peut les acheter tout de suite ça a été un échec pour pas mal de marques mais en tout cas ils ont essayé je trouve que c'est bien de tenter des choses et de pas forcément s'y tenir mais en tout cas d'essayer il y a certaines marques qui continuent Cina by now moi j'y croyais donc comme quoi mais je trouve que l'industrie fait énormément d'efforts pour revoir beaucoup de choses et comme c'est des énormes paquebots qui sont très durs à bouger je salue déjà l'effort qui est fait pour essayer de changer les choses parce que c'est pas évident je pense notamment à une marque comme Cezanne qui vient d'obtenir le label Bicorp et c'est juste des énormes changements à mettre en place et elle l'a obtenu et ça chapeau non alors les petits amis je suis désolé de vous décevoir mais en fait c'est un mythe enfin moi je pense que c'est un mythe mais je dis peut-être ça parce que je suis française déjà je parlerai pas vraiment du style français mais je parlerai du style parisien qui n'est pas le style français qui est quelque chose de très spécifique et en fait pour moi la parisienne est surtout une grosse paresseuse et donc c'est ça le style de la parisienne c'est que comme elle est paresseuse elle en fait le moins possible et ça devient un style voilà c'est donc c'est un mythe pour moi le premier truc qui me vient à l'esprit ce serait de produire beaucoup moins et de produire à la demande d'ailleurs il ya beaucoup de marques aujourd'hui qui produisent de plus en plus à la demande c'est chaud c'est chaud parce que le consommateur n'est pas forcément prêt à attendre deux semaines trois semaines un mois pour obtenir la pièce qu'il a acheté sur internet trois semaines avant donc je pense que c'est des vraies remises en question à mettre en place et surtout de la part du consommateur les marques font beaucoup d'efforts pour essayer de se repositionner mais si le consommateur suit pas ça pourra pas marcher donc je pense que la vraie remise en question elle doit venir du consommateur avec ça les gars si j'avais la réponse à cette question je serais géniale merveilleuse moi je pense beaucoup au vintage et à la seconde main je pense qu'on n'en est qu'au début même si beaucoup de choses sont en train de se mettre en place beaucoup de marques de luxe essayent de mettre en place leur propre réseau de seconde main etc moi je pense qu'on n'en est qu'au début et j'espère qu'on n'en est qu'au début parce que le gros problème pour moi de la mode aujourd'hui c'est les grosses productions et comme la mode est un éternel recommencement je pense que c'est une bonne chose d'aller chercher dans le vintage et je pense qu'il ya encore mille choses à faire à faire dans ce domaine là donc pour moi l'avenir c'est le c'est la seconde main et le vintage